Musique Il y a des millions de mètres carrés vacants en France et en parallèle une crise du logement, surtout dans les grandes métropoles où pour la plupart des jeunes, il est très compliqué de se loger et c'est un problème qui est d'autant plus marqué chez les personnes réfugiées qui en sortie de centres d'hébergement d'urgence ont beaucoup de difficultés à trouver une solution de logement à la suite. Je viens d'arriver. Je suis arrivé en France en octobre 2018. Depuis cette période-là, j'ai acheté des amis, des connaissances. Pendant cinq ans, j'ai habité à plusieurs appartements à Paris et à notre ville. J'ai déménagé plus que 90, je pense, dix fois. Et j'ai cherché plusieurs fois, j'ai demandé un logement social, mais je n'avais pas de la chance d'avoir jusqu'à il y a deux semaines. Musique Le prix, c'est sûr que ça joue. Personnellement, je paye 297 euros, tout frais inclus. C'est assez cool de se lancer dans un projet où tu n'as pas forcément vu l'endroit où tu vas habiter. Je ne connaissais pas le quartier, je ne connaissais pas mes colocs. Et rien que depuis que je suis arrivée, j'ai rencontré plein de personnes que je n'aurais pas du tout rencontrées dans ma vie quotidienne. Musique Là, au programme, il y a de la peinture, de l'arrachage de papier peint, de la construction de meubles en bois qui ont été designés par un des colocataires. Musique On fait du logement tremplin. L'idée, c'est de pouvoir se poser pendant un an et lancer ces projets-là pour qu'en sortie, en fin de projet, les personnes aient une situation peut-être un peu plus stable pour trouver une solution de logement pérenne à la suite. Musique Musique ...